ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui on va passer en revue les principaux paramètres du mode vidéo présent dans le caméra Fujifilm avant de commencer n'hésite pas à jeter un coup d'oeil aux différents chapitres présents dans la barre de lecture de cette vidéo si tu n'as pas envie de regarder toute la vidéo on y va on y va commençons par la résolution 1080p ou 4k quelle résolution choisir personnellement je vous conseille d'enregistrer en 4k pour plusieurs raisons premièrement qui peut le moins peut le plus en filmant en 4k vous aurez la possibilité de diffuser en full hd en 1080p l'inverse est possible mais beaucoup plus compliqué on peut bien évidemment filmer en full hd et l'agrandir dans une séquence en 4k mais le résultat ne sera vraiment pas optimale deuxièmement diffuser en 4k permet plusieurs choses premièrement garantir la pérennité de vos vidéos dans dix ans on regardera plus facilement une vidéo diffusée en 4k qu'une vidéo diffusée en full hd prenez l'exemple d'une vidéo en 480p aujourd'hui sur youtube on va bien se l'avouer si on peut on évite de la regarder deuxièmement aujourd'hui en 2022 la plupart des écrans qui sortent sont en 4k et plus en full hd que ce soit des moniteurs pour ordinateurs des télévisions des téléphones des tablettes la full hd est une résolution qui commence à devenir du passé troisièmement si vous souhaitez quand même diffuser en full hd des plans filmés en 4k vous permettront de faire du recadrage ou de la stabilisation et même d'en tirer plusieurs plans bref maintenant je vous ai j'espère convaincu pour la diffusion en 4k nous avons deux modes de 4k disponibles dans nos caméras fujifilm la 4k hd ou la 4k dc i la 4k dc i également connu sous le nom de cinéma 4k à une résolution de 4096 pixels fois 2160 le tout pour un ratio de 17 neuvièmes tandis que la 4k hd également appelée ultra hd a quant à elle une résolution de 3840 pixels fois 2160 le tout pour un ratio de 16 neuvièmes le ratio n'étant pas exactement le même le cadrage entre la 4k dc i et la 4k hd va légèrement changer de mon côté il arrive de passer en 4k dc i de façon à avoir un plan un peu plus large un peu plus étiré donc je vous ai préparé deux séquences différentes la séquence numéro 3 et en 4k dc i comme on peut le voir ici dans les propriétés c'est bien du 4096 fois 2160 hop tandis que la séquence numéro 4 qu'on verra juste après et quant à elle en 4k hd comme on peut voir dans les propriétés ici 3840 fois 2160 dans la séquence numéro 3 qui est la séquence en 4k dc i je vous ai mis trois plans différents un plan en full hd un plan en 4k hd et un plan en 4k dc i alors fatalement le plan en full hd on voit qu'il ne complète pas du tout toute la séquence ce qui est normal la 4k hd quant à elle donne deux bandes noires sur le côté car le plan fait 3840 pixels de large de long plutôt pardon tandis que la séquence en fait un peu plus d'où les bandes noires quant à la 4k dc i ben elle rentre parfaitement vu que ce sont les mêmes réglages entre la séquence et le plan filmé tandis que dans la séquence 4 qui est la séquence en 4k hd c'est bien évidemment l'inverse la full hd ne remplit toujours pas vu que c'est de la full hd que la séquence est en 4k les 4k hd match parfaitement que ce sont les mêmes réglages tandis que les 4k dc i elle dépasse un tout petit peu comme on peut le voir ici on a encore du coup de la matière à gauche et à droite de l'image donc dépendant de la séquence dans laquelle vous voulez monter votre vidéo et du coup diffuser votre contenu le choix de la 4k hd ou dc i peut changer légèrement le cadrage si je veux diffuser par exemple en uhd ici dans la séquence numéro 4 et que je prends la 4k dc i je vais du coup perdre un tout petit peu d'informations sur la gauche et droite de l'image et je devrais du coup faire un choix dans mon cadrage à l'inverse si je fais du coup ma séquence en 4k dc i ici la séquence numéro 3 et que j'ai inclus un plan 4k hd je vais devoir un tout petit peu zoomer dedans voilà de façon à combler les bandes noires et donc perdre un tout petit peu d'informations en bas et en haut de l'image comme on peut le voir ici je peux du coup rattraper un petit peu en augmentant l'image ou en l'abaissant un autre avantage de la dc i dû à son ratio plus large est de pouvoir faire un pan un mouvement horizontal en post production plus facilement qu'avec un 4k hd ou tout simplement de stabiliser plus facilement sur cet axe cependant si vous comptez diffuser en 4k hd je vous conseille quand même de filmer en 4k hd de façon à ne pas avoir de différence de cadrage lors du montage vous risquez de devoir recadrer légèrement votre image et donc de perdre de l'information sur les bords de l'image bref 4k dc i ou 4k hd c'est donc à vous de choisir passons maintenant au nombre d'images secondes sur le xt4 ainsi que sur d'autres modèles de caméra de chez fujifilm nous avons le choix parmi de nombreuses options d'image seconde 23 points 98 24 25 29 97 50 59 94 ainsi que d'autres framerates réservés au ralenti bon du coup pourquoi choisir entre 24 ou 23 98 première vue n'a pas énormément de différence sans rentrer dans les détails beaucoup trop théorique pour cette vidéo la différence entre le 24 et le 23 976 si on veut être précis date de la transmission en couleur dans nos télévisions aujourd'hui tous les médias diffusant la vidéo que ce soit le cinéma la télévision internet diffuse correctement le 24 le 30 et le 60 images par seconde et donc pas de différence notable entre le 24 et le 23 dans l'entuite bon du coup entre 24 et 25 qu'est-ce qu'on choisit en europe pour deux raisons on va préférer tourner en 25 images secondes premièrement la diffusion télé se fait en 25 images secondes et deuxièmement pour se caler sur la fréquence électrique présente en europe on va donc régler son shutter au 1 50e qui est donc le double de 25 images par seconde et de cette manière on va éviter d'avoir des problèmes de scintillement de la lumière dans notre image bon avec tout ça on sait pas trop quoi choisir 23 98 24 ou 25 c'est un petit peu flou gardez en tête que si vous filmez pour la télévision en europe je vous conseille grandement de filmer avec du 25 images par seconde mais si c'est pour internet tout est possible 24 25 30 images secondes 50 ou même 60 images secondes c'est à vous de choisir si vous filmez en intérieur je vous conseille quand même de faire attention à votre vitesse d'obturation on en parlera un peu plus tard et même dans d'autres vidéos mais rapidement et en fonction du pays dans lequel vous allez tourner la vidéo il va falloir vous caler sur la fréquence électrique si vous êtes aux états unis préférez un shutter au 1 60e ainsi que tous ses multiples contrairement à la france et à l'europe de manière générale où je vous conseille de filmer avec un shutter au 1 50e et tous ses multiples 1 centième etc bon on a choisi la résolution le nombre d'images secondes maintenant on va parler du bitrate le bitrate le débit en français qui est écrit en mbps pour megabits par seconde peut varier dans nos caméras fujifilm entre 50 100 200 et 400 megabits par seconde il détermine la qualité mais également la taille des fichiers audio et vidéo plus le débit est élevé évidemment meilleur en est la qualité mais attention la taille se fait vraiment ressentir de manière générale plus la résolution est élevé 4 6 8 k peut-être pour un futur xh2 plus le débit sera important car davantage de données seront traitées mais n'oubliez pas de prendre en compte qu'un débit plus important même si ça va influer sur l'image qui sera de meilleure qualité va impliquer une taille de fichier beaucoup plus importante je pense notamment à deux choses votre ordinateur pour le montage mais également les cartes mémoires pour l'enregistrement de vos séquences sur votre caméra avant dernier réglage évoqué dans cette vidéo le choix entre filmer avec une simulation de film ou le log alors je vous prépare une vidéo complète sur le log qui sera présente en description de cette vidéo au moment où elle sortira mais pour faire un très grand raccourci prenez en compte qu'un fichier en log qu'une image en log vous permettra de corriger votre image en post production mais elle vous obligera à passer par la post production sa qualité est à la fois son défaut ça prendra donc plus de temps et plus de travail les caméras fujifilm nous propose également des simulations de films notamment deux qui sont je trouve plus adaptés à la vidéo que sont la simulation de films et terna et eterna bleach bypass par facilité pour débuter je vous conseille de vous tourner vers ces simulations de films ça vous enlèvera une étape du montage et vous permettra de vous concentrer à la fois sur la manière de tourner sur l'histoire qui est le plus important que vous voulez faire passer dans votre vidéo l'étape de colorisation d'un fichier en log viendra bien après en lien en description de cette vidéo je vous rappelle deux choses une vidéo sur le log qui va sortir très rapidement ainsi qu'une vidéo sur les différentes simulations de films qu'embarque nos caméras fujifilm on va voir un petit peu ensemble quelle simulation est adaptée à quel environnement et on va passer en revue toutes les simulations de films tant en photo qu'en vidéo c'est en description et ça arrive très bientôt bon terminons maintenant avec les réglages de votre appareil ouverture vitesse d'obturation et sensibilité iso dépendant de votre choix simulation de film ou log la base de la sensibilité iso peut varier de 160 à 640 je vous conseille comme en photo de toujours garder la sensibilité iso la plus basse pour maximiser la qualité de vos images de ce fait on va avoir un meilleur rendu de couleur au possible on va éviter l'apparition de grains le choix de l'ouverture quant à lui dépend totalement du style d'image que vous souhaitez beaucoup de flou ou pas du tout c'est vraiment un choix artistique et c'est votre choix à vous il vous reste donc du coup à paramétrer la vitesse d'obturation et ce réglage est beaucoup plus théorique car vous n'aurez pas vraiment l'occasion de pouvoir le modifier afin de garder un rendu cinéma on va essayer de garder un rendu de flou de mouvement ce qu'on appelle en anglais le motion blur et pour ce faire il faut que votre vitesse d'obturation soit égale au double du nombre d'images secondes c'est pas très très compliqué comme font une mathématique si vous filmez en 25 images secondes il faut que votre shutter votre vitesse d'obturation soit au 1,50 si vous filmez en 24 images secondes votre shutter sera donc au 1,48 ce qui est proposé par nos caméras Fujifilm et enfin petit exercice si vous filmez en 50 images secondes à quelle vitesse devez vous être un centième c'est pas très très compliqué cependant ce qui est compliqué c'est de filmer dans un environnement où il y a beaucoup de lumière et où vous souhaitez par choix artistique avoir une ouverture très très grande vous êtes donc bloqué par votre sensibilité iso qui est bloqué à 640 parce que vous filmez en log vous êtes en 24 images secondes et donc vous êtes bloqué à 1,48 vous souhaitez quand même filmer à f1,4 et là c'est le drame votre image est complètement blanche car il y a beaucoup trop de lumière dans votre environnement dans ce cas je vous conseille d'utiliser un filtre ND à densité neutre de façon à baisser l'exposition de votre image pour un très gros raccourci ce filtre ND va donc jouer le rôle de lunettes de soleil pour votre caméra le plus pratique restera l'utilisation de filtres ND variables ce qui vous permettra d'utiliser différentes densités de filtres en un seul filtre mais le plus qualitatif restera l'utilisation de filtres ND fixe ce qui vous obligera à changer de filtre à chaque utilisation de nouveau on y reviendra dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse maintenant que vous savez quelle résolution quel nombre d'images à quel débit quel style d'image utilisé et quels réglages paramétrés dans votre caméra il ne vous reste plus qu'à sortir shooter pour vous entraîner mais également à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos nous on se dit à la prochaine en attendant prenez soin de vous sortez faites des photos faites des vidéos mais surtout faites ce qu'il vous plaît c'est le plus important et puis à la prochaine tout le monde ciao vous vous